bonjour à tous avec ce tuto on termine une série de six vidéos sur la modélisation de cette croisée inventaille à la française cette croisée donc possède son dormant et son ouvrant avec le vitrage on va s'intéresser dans cette dernière vidéo au ferrage de la fenêtre on va d'abord mettre une crémone ce sera une crémone en applique il s'agit d'une maison ancienne et c'est relativement simple à poser pour la partie ouvrant on va recourir à des fiches à visser et on va regarder comment cela fonctionne chaque fiche possède deux parties une partie mâle avec un goujon qui se fixe sur le dormant une partie femelle qui se fixe elle sur l'ouvrant chacune de ces parties a deux pin l'un lisse l'autre fileté et la partie fileté possède à son extrémité une vis qui va nous permettre de d'avoir un réglage plus ou moins enfoncer chaque élément de la fiche est également monter ou descendre légèrement la partie femelle ce qui revient peu ou prou un réglage en trois dimensions ce qui est très pratique pour ce type d'ouverture la difficulté vient de la précision des usinages pour bien faire il faut disposer d'un gabarit spécifique à ce type de fiches malheureusement ce gabarit coûte assez cher et pour poser simplement trois fiches à visser le jeu n'en vaut sans doute pas la chandelle nous allons regarder comment nous avons essayé de contourner cette difficulté pour bien faire il faudrait disposer d'un forêt étagé pour usiner la partie lisse on va essayer de s'en sortir à la main et on va essayer de respecter les cotes à la fois les diamètres de perçage et l'entraxe des deux fiches en faisant gabarit en bois dans une pièce de bois dur qui va nous servir de gabarit on va faire les deux percements pour mettre en place les pins ces percements font 7 mm de diamètre donc 3,5 de rayon un premier percement et ce second ce percement je vais le déplacer précisément de 22 mm et faire un pouce étiré tout sera ça fait à l'atelier avec la perceuse à colonne on va avoir besoin de deux gabarits je vais donc dupliquer ce gabarit encore une fois on le fera à la perceuse à colonne à l'atelier pour le dormant on va mettre on va mesurer cette distance ici j'ai 28 mm la pine va dépasser de 5 mm plus le rayon c'est à dire 7 7 5 12 je vais donc le mettre à 28 moins 12 c'est à dire 16 mm de cet endroit là je vais donc raboter mon premier gabarit ici de manière à ce que cette distance ici soit de 12 mm sur mon premier gabarit je vais me mettre à 12 mm du centre 12 mm et donc faire un pouce étiré ici P pour l'amener à cette à cette position pour les percements de mon dormant je vais prendre donc mon gabarit et venir le mettre à fleurs ici à l'endroit précis où je souhaite percer et je vais faire les perçages avec une perceuse manuelle pour l'ouvrant c'est un peu plus compliqué je vais copier cette pièce là la coller la mettre en place ici la rendre unique rendre unique et on va la couper avec l'outil ici je vais pas demander l'insertion d'une vue je vais la couper donc face sur la table et je vais la couper donc perpendiculairement à sa longueur je scie j'ai ma coupe je sors du plugin coupe et je vais passer en vue de dessus dessus donc je vais grossir cette pièce là toujours en vue de dessus et me mettre en caméra en projection parallèle j'ai donc la coupe de mon montant en vue de dessus mon percement va faire 40 et 7 de diamètre je vais dessiner un rectangle donc de 40 1,7 j'ai donc le dessin de mon percement qui va venir à cet endroit là si je le mets comme ça ça sera assez fragile donc je vais le monter un petit peu et incliné ce percement de manière à ce qu'ils viennent chercher la matière un petit peu plus loin cet angle me semble bien c'est à dire 10 degrés je vais donc percer à 10 degrés on va regarder comment faire ça on va couper à 10 degrés cette partie supérieure à l'atelier ça sera fait à la scie à format ici je vais le faire avec le plugin scie radial le point de coupe je vais indiquer 10 degrés c'est dans le mauvais sens je fais moins et je vais donc scier et de même je vais scier la partie basse ici le guide le point de coupe 10 degrés ça me semble bien et je vais également scier de manière à pouvoir poser ça et le serrer correctement ce second gabarit je vais de nouveau le raboter pour avoir à peu près 2 mm entre la face du gabarit et le début du percement et ensuite je vais pouvoir l'utiliser pour percer l'ouvrant faire les perçages de l'ouvrant je vais le mettre bien à fleur à cet endroit là et le naturellement ici le tourner de 10 degrés donc autour de cet axe là 10 degrés de manière à ce que ça vienne à fleur je tape 10 et je vais donc pouvoir en ayant serré correctement et bien positionné faire mes percements sur l'ouvrant tout ceci n'est pas tout à fait simple ni très catholique mais c'est la façon que nous avons utilisé pour réaliser cette menuiserie à l'atelier voici donc la fin de cette modélisation d'une croisée à la française bonne utilisation des extensions vms up et à très bientôt bon 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 Sous-titrage Société Radio-Canada